Quand on ne tient pas du pain, jeune fille, on s'abstient de boire. Mais c'était le nouvel an ! Oui, bah maintenant t'as du boulot. Tout d'abord, le Democube tient à vous souhaiter une bonne année 2016 ! Ensuite, aujourd'hui, vous n'êtes sans doute pas en état pour un Democube normal, et à vrai dire, moi non plus. Du coup, aujourd'hui, ça va être un petit peu spécial. Et parce que dans le Democube, on aime bien vous apprendre des mots et des expressions fun, on a décidé de vous apprendre à raconter votre soirée d'hier de manière imagée. Commençons par le dédi. Il est 22h30, vous prenez votre premier verre de jus de pomme, puis un deuxième, puis un troisième, et là, c'est le drame. Vous êtes complètement pompette ! Oui, comme Tata pendant sa grosse culite. En gros, ça veut dire que vous êtes sous. Le mot sous vient du latin satur, qui signifie rassagier. Bah, tu satures, quoi ! À la base, le mot signifie que tu as bien bu et bien mangé. Ensuite, le mot évolue, et ça veut juste dire que tu as bien bu. Mais, saviez vous qu'il existe plein d'autres expressions, plus ou moins loufoques, qui désignent l'abus d'alcool ? Dont certaines qu'on ne comprend pas trop. Voire, carrément pas, en fait. Par exemple, au lieu de dire que vous êtes pris une grosse murche, vous pouvez dire que vous êtes ronds comme une queue de pelle. En argot, rond signifie sous. Et une queue de pelle, bah, c'est rond. Du coup, quand on est rond comme une queue de pelle, on est très rond, donc on est très borré. L'argot est un sociolecte qu'il faut distinguer du jargon. Il est propre aux représentants d'une profession ou d'une activité commune, se caractérisant par un lexique spécialisé. Commune, se caractérisant par un lexique spécialisé. Il va nous falloir un deuxième. On va simplifier, non ? Ouais, 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 on va simplifier, ouais. On va simplifier. En plus clair, c'est un vocabulaire utilisé par des gens entre eux pour que les autres ne les comprennent pas. L'argot le plus courant, c'est celui qui a été parlé à Paris jusque dans les années 1970. Et toi aussi, tu le parles si tu connais les mots fric, flousse, pognon. Non, les femmes ne sont pas vénales. Il existe aussi l'expression « sarsouiller la glotte » qui vient également de l'argot. Et « sarsouiller » signifie « s'arroser, s'alcooliser ». Et la glotte, c'est dans la gorge. Donc tu t'arroses la gorge. Et puis, il y a des expressions que l'on ne comprend absolument pas. Par exemple, « être beurré comme une biscotte ». Et le top du top, « se pistacher, la cravate ». Ou bien, vous pouvez toujours le faire comme un groupe d'humoristes et vous mettre « torchon-chiffon-carpet ». Et maintenant que vous êtes bien mis la tête à l'envers et que vous avez retrouvé votre lit avec amour, Au réveil, c'est pas hyper glorieux quand même. C'est ce petit moment où vous vous dites. Plus jamais je bois. Jamais. Mais c'est aussi le moment où vous avez une magnifique xylostomiase. Ce mot un peu barbare est composé du grec xylone, qui veut dire bois, et du grec stoma, qui veut dire bouche. Et c'est le petit nom scientifique de ce que l'on appelle la gueule de bois. Bon, entre nous, il est quand même beaucoup plus utilisé au Québec et en Belgique qu'en France. Et là encore, la langue française regorge d'expressions pour dire que vous avez mal aux cheveux. Et nous, on vous a choisi nos deux préférés. Avoir le casque à pointe. Vini, je suis pas sûre que ce soit ça. Et celle-là, c'est ma petite préférée à moi. Avoir la cerde à l'entérine. Et maintenant, je vais vous laisser retrouver vos bonnes résolutions. Faites pas vos mythos, on sait tous très bien que personne les tient. Mais on ne pouvait pas conclure un démo cube tel que celui-ci sans citer cette superbe phrase d'Alfred de Musset. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on est l'ivresse. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et mettez-nous un pouce vert. Et surtout, n'oubliez pas, l'important c'est pas de boire, c'est de s'amuser. Moi, je les tiens mes bonnes résolutions. Sous-titrage ST' 501